Le cinéma, voici un domaine dans lequel Kernos Leman Gallo, alias Gando, se sent bien. Passionné, l'homme se prépare pour aller à la conquête du monde cinématographique, avec comme arme l'écriture, le son et l'image, le tout mis dans un documentaire. Gando est auteur, réalisateur et spécialiste documentaire de création, produit de l'Université guinéenne. Je me sens mieux dans une histoire de documentaire que j'amène vers les gens que dans une autre histoire. Donc, aller au final code de Venise, pour moi, c'est une continuité de ce qu'on a déjà débuté. Kernos Leman est parmi ces cinéastes qui est sur le tricolore guinéen avec fierté et satisfaction dans le monde. Son documentaire, intitulé « Au cimetière de la pellicule », est l'un des huit films retenus à la 10e édition de Final Cut à Venise. Le réalisateur guinéen sera en compétition avec un Égyptien, un Congolais et un Palestinien. Son œuvre met l'accent sur le cinéma africain. « Au cimetière de la pellicule », c'est un personnage qu'on appelle Mamlo, cinéaste, qui part à la recherche du premier film d'Afrique francophone noire, tourné en 1953 à Paris, qui malheureusement a disparu. Tout le monde en a entendu parler, mais personne ne l'a jamais vu. Réalisateur de plusieurs documentaires, comme « Le voyage vers l'espoir », « Un homme pour ma famille » et « Si c'était ça le bonheur », entre autres, continue de faire parler son talent dans les festivals à l'international. Tout de même, Gando entend bien réécrire l'histoire pour cette nouvelle participation. « Si vous êtes en compétition avec le reste du monde, il faudrait ramener quelque chose de consistant, ramener quelque chose, si vous voulez, qui fait la différence entre vous et les autres. » Donner le visage d'antan au cinéma guinéen est l'objectif du jeune réalisateur. Gando, comme on l'appelle, compte bien représenter la Guinée. Et il n'a pas encore dit son dernier mot. Cette convention cadre entre le ministère de l'enseignement supérieur et celui de l'enseignement technique et professionnel va durer trois ans. Elle va permettre la qualification du personnel enseignant des deux départements. Pour nous, cette collaboration et ce partenariat est important parce que pour relever l'enseignement technique et la formation professionnelle, nous avons besoin de développer le capital humain. Et utiliser les ressources des universités, utiliser les ressources de l'enseignement supérieur, pour nous, c'est à la fois épargner de l'argent, utiliser les ressources guinéennes, mais aussi monter en puissance au niveau des écoles et permettre à nos jeunes apprenants d'être dans une dynamique d'apprentissage progressif de qualité. Ensuite, une convention spécifique sera signée entre le ministère de l'enseignement technique et l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Lambanie pour la formation du personnel de l'éducation afin d'assurer la relève. Ce sont ces enseignants-là qui vont aller former dans les écoles normales d'instituteurs. Par la suite, ils vont servir aussi d'enseignants au niveau de l'éducation de base, c'est-à-dire au niveau du ministère de l'enseignement pré-universitaire. Notre signature est l'arrêté conjoint, portant mise en place des passerelles entre l'institution de formation de type B du ministère de l'enseignement technique et les options correspondantes à celles du ministère de l'enseignement supérieur. Mais derrière, qu'on puisse permettre aussi aux jeunes guinéens aujourd'hui qui s'orientent soit à l'enseignement supérieur ou à l'enseignement technique de se former, d'avoir soit un diplôme universitaire et par la suite d'avoir un métier ou d'avoir un métier par la suite d'avoir un diplôme universitaire. Ces deux accords viennent à point nommé car le système éducatif guinéen traverse un tournant décisif avec la refondation de l'État.